C'est vrai qu'on est bien, on va dire qu'il fait beau, on a gagné trois matchs, ça fait trois jours qu'il fait beau temps, on s'entraîne dans des bonnes conditions et dimanche il y a un match important comme tout match mais qui a une saveur un peu particulière, le fait que ce soit Marseille, le fait que les supporters fêtent leurs 25 ans. C'est bien, c'est une fête programmée, il va falloir bien la passer. Ça fait 35 ans que Marseille n'a pas gagné ici, c'est une statistique qui t'intéresse ? Non, j'espère que l'année prochaine ça fera 36 ans et 37. Les séries c'est fait pour se terminer un jour, après c'est une belle série, on a envie d'essayer de la continuer. J'ai vu qu'il y en a qui se lançaient des challenges sous cette série, à quitter Charban Delmas sans avoir perdu contre l'OM. Je pense que ça va, c'est pas mal s'il dit 50 ans, ça va être un peu dur je pense. Charban Delmas faut quitter, on va essayer. Non, ça va être un bon match. L'OM c'est une équipe qui a fait un bon début de saison, qui est devant, qui, voilà, c'est une belle équipe, même s'ils ont des absents, je pense que c'est une belle équipe. Parce qu'il y a aussi un fort enjeu sportif, parce que si vous les battez, vous pouvez être dans les trois premiers. Oui, après sur ça, je pense qu'il faut rester mesuré, parce que ça fait maintenant trois ans qu'on dit un peu la même chose de Bordeaux, à chaque fois qu'il y a l'occasion de passer, c'est pas le premier coup, où on a eu cette occasion-là, et qu'on se mord les doigts à la fin, souvent pour une poignée de secondes. Donc c'est un peu, on va y aller cool, on va dire qu'il y a un match important à faire, à gagner. Sans regarder le classement aujourd'hui, ça sert à rien. Voilà, parce que bon, si tu te focalises sur ça, je sais pas si c'est par rapport à ça que ces derniers temps, il y a eu des échecs sur ces fins de match, mais non, pas se focaliser sur le match, ça serait bien. Déjà, de se dire que c'est un bon match à gagner. Après, on verra. Est-ce que les difficultés que vous avez connues, Montpellier, Bastien, tout ça, c'est derrière vous ? Est-ce que vous avez retrouvé un nouvel élan ? Oui, après, je pense que c'est des variations qui sont normales. Je veux dire, on a connu des jours moins bien et tout, mais on voit que par exemple, même contre, je prends l'exemple de Maritimo ou Toulouse, où on a quand même... Toulouse, on a eu une bonne partie, mais on va dire Maritimo, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, on a quand même réussi à gagner. Après, des fois, je pense que c'est la différence d'état d'esprit entre un match à la maison et un match à l'extérieur. On a joué une équipe de Montpellier et une équipe de Bastien qui ont quand même un état d'esprit assez conquérant quand ils jouent chez eux. Peut-être qu'on a failli là-dedans aussi, je pense. Donc c'est tout un ensemble qui fait que c'est des matchs, oui, oubliés, mais ils ont été oubliés rapidement. Et ça, c'est important. Il n'y a pas eu de séries négatives trop longues. Alors justement, cet état d'esprit qu'on ne regarde rien, c'est presque le match parfait. Vous pouvez le refaire ? C'est la magie du foot, tu ne sais pas. Aujourd'hui, il y a une chose, tu sais ce que tu es capable de faire. Après, il y a toujours des éléments qui peuvent changer le cours des choses. Mais au moins dans l'état d'esprit, on a tout vu. On a vu une équipe qui a été capable d'un peu souffrir au départ et ensuite d'être opportuniste, être efficace. Et voilà, donc on va essayer de retrouver ces ingrédients-là dimanche. Ce sera un match totalement différent, mais on verra bien. Marseille est pas mal diminué en attaque. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une équipe de Marseille plutôt défensive ? Comment tu... Non, les connaissant, je pense que c'est une équipe qui va jouer son jeu. Marseille, c'est une équipe qui a des obligations de résultats de partout. Donc, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, chaque match, tu as le devoir de gagner. Je pense que c'est un peu comme nous ici. Donc, non, ça va être un match, j'espère, ouvert. J'espère ouvert parce que c'est deux équipes qui sont capables en tout cas de produire du beau football. Et j'espère qu'on aura un beau match dimanche. Vous avez fait trois matchs de suite sans prendre de but ? Pour toi, c'est... Non, c'est important de faire des séries comme ça. Après, c'est des séries... Comme je dis, comme tout à l'heure, les séries, ça se termine toujours. Mais c'est toujours bien de pouvoir enchaîner plusieurs fois dans la saison des séries comme ça où tu tiens plusieurs matchs sans prendre de but. C'est important pour la confiance de l'équipe. Surtout la confiance des défenseurs. C'est important. Mais pour toi, est-ce que souvent, il y a un peu à l'enquête ? Oui, non, mais bon, après, ça fait partie aussi de périodes et de faits de jeu. Mais, oui, c'est clair que ça fait plaisir. Mais on va essayer de la continuer encore un match. Mais ça va être difficile, je pense. Est-ce que pour toi, tu es marseillier d'origine, est-ce que ça reste un match encore un peu à part dans la saison ? Oui, c'est un match à part parce que c'est quand même mon club formateur. Donc, j'y ai passé tant, tant, tant d'années là-bas. Donc, c'est clair que c'est à part. Après, il y a encore des copains qui y jouent. Il y a énormément de copains, comme je dis, dans le staff et tout. Donc, ça reste un match particulier contre mon ancien club qui, en plus, était formateur. Donc, c'est encore particulier. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Pour un Bordelais, la rivalité, elle est contre Marseille. Pour un Marseillais, est-ce que c'est un petit peu moins évident ? Est-ce que c'est Paris le plus global aujourd'hui ? Oui, c'est plus Paris, certes. Mais après Bordeaux, ça a toujours été des matchs historiques. Donc, moi, je me souviens de Bordeaux comme une rivalité. Pas autant que Paris. Mais ça restait quand même un match important. Les Bordeaux-Marseille, il y en a tous les ans. Ça change quoi que dimanche, il y a une affiche de haut de tableau ? Rien, ça rajoute un peu plus de piquant. Je pense qu'entre l'anniversaire des supporters, tous les tifos prévus, le stade, j'espère, plein, et plus une affiche plutôt du haut de tableau, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Ça va faire un beau match, j'espère. Parce que j'espère qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça fait quatre ans que tu coudes au nom à Yohann Moufran. Comment tu joues sa progression ? Yoh, c'est quelqu'un qui, je pense, a pris énormément confiance en lui ces derniers temps. qui s'est rendu compte de ce qu'il était capable de faire à la pointe de l'attaque. Parce que pour moi, c'est un attaquant de pointe. Et là où il a le plus progressé, ce que je veux dire, c'est dans la finition, c'est dans le geste, dans l'application de vouloir concrétiser ses actions par rapport à ce que je l'ai connu avant. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a progressé partout, soit mentalement ou physiquement ou techniquement, mais surtout dans la finition où je le trouve beaucoup plus calme et beaucoup plus appliqué qu'avant. On le voit à l'entraînement, surtout. Pratiquement, toutes ses frappes sont cadrées. Du moment qu'un attaquant, il arrive à faire ça, c'est qu'on n'est pas loin de la réussite. Il tire l'équipe depuis quelques matchs, vraiment vers l'aube. Ah oui, c'est super. On a la chance aujourd'hui d'avoir Johan comme ça, plus important pour lui. Il a connu aussi des blessures. Donc, c'est d'être performant, on va dire, sur le long terme. Ça va être une saison longue et difficile pour lui parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc, j'espère qu'il va tenir tout le long. Ça, c'est le plus important. Il y a trois points entre le premier et le septième. Donc, c'est très resserré par rapport à d'autres championnats. Vous pensez que Paris allait se balader ? Ce n'est pas le cas ? C'est plus difficile de jouer en France ? Moi, je m'y attendais un peu. Je pense qu'ils vont aller au bout, mais pas facilement. Parce que c'est difficile. C'est un championnat qui est difficile où tout le monde peut battre tout le monde. C'est ce qu'il y a d'intéressant aussi. Après, je pense que le plus important, ce sera les équipes qui vont faire des séries pendant cette période jusqu'à décembre et qui vont commencer à se détacher pour le début de l'hiver. Est-ce que ça, justement, que ce soit serré, ça donne de l'espoir finalement pour attraper la deuxième ? Non, c'est bien. Mais après, non, c'est pas... Comme je dis, c'est pas là. On voit très bien que ça se joue à la fin. De toute façon, ça se joue les cinq, six derniers matchs. Là, il n'y a rien qui est joué. Mais essayer toujours de rester dans le wagon de tête, ça permet d'avoir une perspective de fin de championnat intéressante. On commence à avoir une réphoto de ce qui va se passer cette saison quand même. J'espère. Si c'est ça, ça va être bien. On va s'éclater. Est-ce que tu penses que vous avez passé... Vous jouez deux matchs par semaine maintenant, depuis deux mois. Est-ce que tu penses que vous avez passé ce cap, vous l'avez intégré ? Oui, je pense que c'est intégré. Après, il y a... Ça dépend. C'est lié aussi aux résultats. Après, je veux dire, de faire des matchs... Moi, ce qui me dérange le plus, c'est à l'extérieur, à 14 heures, par exemple. C'est bizarre comme horaire. On n'a plus l'habitude. Petit, tu avais l'habitude. Tu jouais à 10 heures, 11 heures, midi. C'est pas grave. Mais là, on n'a plus notre petite habitude. Moi, j'aime bien faire la sieste avant les matchs. C'est vrai que c'est un peu gênant. Mais ça reste... On commence à l'intégrer, à comprendre que les matchs vont s'enchaîner. Essayer de rester sur des séries positives. À un moment donné, il va y avoir une défaite de temps en temps. Essayer de l'éliminer au plus vite, trois jours après. Essayer de rentrer dans ce système pour rebondir au plus vite. Puis 14 heures, il faut s'habituer, parce que c'est les trois prochains à l'extérieur. Je sais. En ce moment, j'en rate des Grands Prix de la Formule 1. Par question un peu anecdotique, il y a une grande tendance en ce moment dans le foot. Quand un joueur marque un but, il va danser. Ça fait gaffe. C'est quelque chose qui t'interpelle un peu. Notamment, il y a Henri qui le fait, Johan aussi. Oui, mais après, on est différents. Je ne vois pas faire un arrêt, partir au pot toute cornée, faire tenter une samba ou un truc. Non, pas encore. On verra. Peut-être un jour. On n'est pas là. Qu'est-ce que tu penses du but de Zlatan ? Je pense que tout a été dit. Même si le but est exceptionnel, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est pas dur à dire. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était que j'avais vu l'ensemble du match. C'est impressionnant. Il m'avait déjà impressionné à l'Euro, quand je l'avais vu vraiment jouer. c'est qu'il joue. Il n'est pas tout le temps actif dans un match. On le voit souvent à l'écart et tout. Ce qui est impressionnant, c'est que quand il a décidé, c'est quelque chose. Et là, ce match, il a tout fait. On a tout vu d'un attaquant, ce qu'il était capable de faire. Opportuniste un pointu, un coufran de 25-30 mètres, un enchaînement en poitrine frappe, plus un but. dans notre planète. Pour moi, j'ai rarement vu ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur. De ce que je vois en Europe, en tout cas, c'est le meilleur. Il y a eu Boblitt de Valbuena aussi, ce sera le principal danger. Oui, c'est quelqu'un qui a de la qualité, qui est régulier. Et en plus, il vient jouer à Bordeaux, donc on sait très bien l'attachement qu'il a pour Bordeaux. Donc, il va avoir envie de bien faire aussi, le petit match. Mais bon, il faut le calmer. Depuis la semaine dernière, la direction a commencé des discussions avec le coach. Certains de tes partenaires l'ont exprimé ici même. Oui. J'avais envie d'avoir l'entendu peut-être un petit peu décalé parce que toi, tu es au quotidien plutôt avec Fong. Comment tu juges le travail depuis un an et demi ? Je pense qu'il y a une stabilité aujourd'hui qui se sent dans le club et qui se sent dans l'équipe. Je pense que le coach est venu aussi avec un staff intéressant. Ils sont tous complémentaires. Comme je dis, après, ça va être son choix à lui, donc je respecterai son choix. Je n'ai pas à m'avancer, moi, là-dessus, à dire oui ou non. Ça serait bien, mais je vois qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Après, ça sera à lui de voir s'il a envie de continuer en se disant que je peux apporter encore quelque chose de plus au club. Je pense que c'est plus là-dedans sa réflexion qu'autre chose. Si j'étais à sa place, je réfléchirais comme ça. Nous, on voit que ça se passe bien, donc tu n'as pas envie de changer quand ça se passe bien. Si ça se passait mal à chaque fois, je changerais souvent. Comme nous, de club, c'est pareil. Je veux dire, ici, moi, je suis là depuis un petit moment et si je n'ai pas eu envie de partir, c'est que je m'y sens bien et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sous-titrage ST' 501